Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 20 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que ces journées avant le réveillon de Noël ne sont pas trop stressantes ni fatigantes, on peut sentir une espèce d'effervescence. Alors soit ça peut effectivement être un regain d'énergie où on a envie de faire plein de choses, où on est hyper motivé soit ça peut être vraiment une charge émotionnelle et mentale qui peut nous épuiser. Donc il va falloir faire attention à son rythme, à ne pas nous épuiser, à ne pas trop tirer sur la corde j'ai envie de dire voilà parce qu'en plus de ça on peut être un petit peu dérangé physiquement, être un petit peu fatigué. Donc voilà il va falloir faire attention à notre énergie. Mais on va regarder du côté énergétique donc avec le petit oracle Astrozen ici donc pour les énergies générales de ce mercredi 20 décembre. Alors j'espère en tout cas que vous allez bien. Allez, bon nous avons l'énergie des poissons. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Alors vous voyez c'est pas une journée où à mon avis il va falloir forcer les choses, où il va falloir courir dans tous les sens. C'est une journée qui nous invite peut-être à nous laisser porter par ce qui nous inspire. Voilà, donc si on est par exemple, je sais pas dans notre, voilà, on est dans notre monde imaginaire, en train de s'imaginer un petit peu, se projeter peut-être vers ce qu'on a envie de faire, d'accomplir ou d'être tout simplement. Là il va falloir se laisser porter par tout ça pour pouvoir avancer peut-être en cohérence justement avec nos envies. et peut-être même avec ce que nos devoirs, ce que l'on doit faire aussi, les obligations du quotidien. Donc là il y a vraiment, voilà, il y a vraiment une énergie des poissons en tout cas qui nous aide à remettre un petit peu plus de, une dimension un petit peu plus spirituelle, un petit peu plus douce, un petit peu plus rêveur. Voilà le poisson il est beaucoup rêveur, donc là il y a vraiment ce côté-là qui nous accompagne en tout cas durant cette journée. Donc peut-être pour accomplir toutes nos tâches, on va se laisser peut-être porter par cette énergie-là. En tout cas on parle de ralentissement, donc il ne faut pas non plus culpabiliser. C'est une journée où on n'aura pas trop avancé sur nos projets, où on manque peut-être un peu d'organisation. Mais voilà, ce sera peut-être une journée où on aura beaucoup d'idées, peut-être beaucoup de, 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 voilà. On sera peut-être stimulé sur le plan imaginaire en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce mercredi 20 décembre et nous avons l'amour. Ben voilà, ben voilà, ce qui nous fait un petit peu rêver c'est les émotions, c'est l'amour. L'amour que l'on ressent, l'amour du partage. Ici on nous parle de gentillesse, de bienveillance, de partage, de capacité à donner et à recevoir aussi, évidemment. Donc là, effectivement, on est dans l'émotion, on est dans l'envie peut-être de faire plaisir, l'envie aussi de partager des moments doux, des moments sympas avec certaines personnes. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très romantique peut-être, pourquoi pas. Ou en tout cas dans un, dans un moment où on a envie effectivement de donner, de donner de l'amour, de, de, de recevoir également. Bon, voilà, les liens, les liens, le partage, l'unité universelle, le soutien, l'interconnexion, voilà, tout ça, ça se met en place. Donc ça c'est chouette parce qu'on commence déjà à ressentir ces énergies-là qui, quand on se rapproche de Noël, c'est vrai que c'est vraiment des énergies qui nous poussent à, quelque part, à ouvrir son, à ouvrir notre cœur en fait. C'est beaucoup plus facile, c'est, voilà, c'est une période qui est propice à cela. Et là, évidemment, pour ce mercredi, bah, on est déjà, on ressent déjà ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle du pays des merveilles. Donc, pour ce mercredi 20 décembre. Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Donc là, on voit qu'on est sur des énergies très subtiles avec les poissons. On est dans notre bulle, dans notre monde imaginaire. On est connecté à nos émotions, à nos ressentis, à ce que l'on perçoit de façon intérieure. Mais on a peut-être un petit peu moins les pieds sur terre. On est peut-être un petit peu moins réaliste. On est peut-être un petit peu moins... On fait moins attention aux petits détails, justement. Et là, on nous dit, attention quand même, il va peut-être falloir faire attention à ces petits détails, justement, qui peuvent faire la différence. On nous invite à bien examiner une situation en particulier, à ne pas aller trop vite, à ne pas peut-être se laisser trop, je dirais, submergé par son monde émotionnel, qui aurait envie de se laisser tenter, qui aurait envie de faire plaisir un peu à tout le monde, qui aurait envie de dire oui, alors que c'est peut-être pas raisonnable. Là, il va falloir redescendre un petit peu les pieds sur terre par rapport à quelque chose. Donc, on nous invite à réfléchir avant d'agir. Voilà, on est averti. De plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté et curiosité. Alors ça, c'est intéressant. On a une part en nous, là, qui, peut-être qu'on se pose des questions vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelque chose en particulier. Ça nous fait vibrer puisqu'on est quand même dans cette, on parle des liens, des échanges. On parle aussi de l'envie peut-être de faire plaisir, l'envie d'exprimer ses sentiments, ou de montrer quelque chose, de donner des choses, ou de recevoir aussi. Mais en même temps, qu'est-ce qui titille notre curiosité ? Quelle question est-ce qu'on est en train de se poser ? Sur quoi est-ce qu'on a tendance à focaliser en ce moment ? Voilà. Ça, c'est un petit peu... Cette carte-là, elle nous parle vraiment de notre... Voilà, de ce qui nous questionne, de notre curiosité, là, vis-à-vis d'une situation, d'un sujet en particulier. Donc là, il va falloir avoir en fonction de chacun. Mais on nous dit que par rapport à une situation qui peut effectivement nous faire rêver, qui peut effectivement stimuler notre émotionnel, ben, il va falloir quand même faire attention aux petits détails. Il va quand même falloir ne pas aller trop vite dans cette situation-là, peut-être pour ne pas trop s'illusionner aussi. Alors, on va regarder un message de l'oracle des fées. Donc, pour ce mercredi 20 décembre. C'est intéressant. Et nous avons l'invitation d'accord, contacts, échanges et liens. Encore une fois, on nous parle de notre relationnel, on nous parle de nos... Voilà, des personnes avec qui on a envie de passer du temps, peut-être des personnes avec qui on connecte bien, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel, sentimental, ou peu importe. Mais là, on sent qu'il se passe quelque chose. On sent que... On a envie, en tout cas pour cette journée de... Alors, soit on rêve d'une relation en particulier, et on est très inspiré par cette relation-là. Voilà, on ressent effectivement des sentiments, des émotions assez fortes. On voit bien qu'on est dans notre bulle un petit peu romantique, un petit peu rêveur, un petit peu idéaliste, un petit peu comme ça. Il y a quelque chose de ce genre-là. Soit on va être vraiment dans cette possibilité de s'ouvrir à effectivement quelqu'un, ou quelqu'un qui s'ouvre à nous, émotionnellement. Bon, ok, super. Mais en même temps, il va falloir qu'on redescende un petit peu les pieds sur terre et qu'on analyse peut-être la situation de façon factuelle aussi. Voilà, de ne pas oublier peut-être aussi notre côté réaliste. Alors, nous avons les trois grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage et nouvelles associations. Bon, ce sont des énergies extrêmement positives. Moi, je sens ici que sur le plan relationnel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'envie, en tout cas, d'exprimer des choses. Il y a beaucoup d'ouverture. Ici, on a les amis aussi, donc les amis, les proches, les personnes que l'on aime, les moments qu'on va pouvoir partager. Donc, peut-être qu'il y a des retrouvailles pour certains d'entre nous, ou en tout cas, on projette des moments comme ça, et ça nous fait rêver, ça nous fait... Voilà, donc, émotionnellement, on est vraiment sur une journée où on pourrait être un petit peu dans notre bulle, dans notre univers. On s'imagine peut-être les retrouvailles avec les personnes que l'on aime. Voilà, et du coup, on pourrait être un peu moins attentif et attentive à ce que l'on fait concrètement dans cette journée. Si ça se trouve, on sera moins à la tâche au travail, on sera moins concentré dans ce que l'on veut faire. Et du coup, bon, ben voilà, ce ne sera pas forcément une journée très productive. C'est pour ça qu'on nous invite aussi à... Oula, allez, on examine bien la situation, on ne fait pas... On ne bâcle pas les choses, hein, voilà, attention à ne pas bâcler, à ne pas... Peut-être à ne pas trop procrastiner non plus. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a de très belles énergies, en tout cas émotionnelles, qui... Voilà, on est déjà en vacances, hein, pour certains d'entre nous, on a déjà la tête dans les fêtes. Et on n'est plus trop dans le côté productif ou dans le travail, hein, j'ai l'impression. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle Mission de Vie, donc du côté de notre énergie d'action et activité. Ce mercredi, indépendance. Donc on voit bien qu'on fait les choses... Voilà, on a des choses en tête, des choses qu'on a envie de faire par soi-même. On est peut-être indépendant dans ce qu'on veut faire, en tout cas. Voilà, alors attention quand même, parce que si on décide effectivement de s'engager dans quelque chose, il va falloir faire attention, voilà, si on doit signer quelque chose, si on doit, je sais pas, peut-être acheter quelque chose, si on doit être vraiment... Il va falloir faire attention aux petits détails, il va falloir faire attention peut-être à notre budget, il va falloir faire attention à toutes les choses qui nous ramènent les pieds sur terre, au côté un peu réaliste, parce que là, on pourrait se laisser porter par des belles vibrations, par l'envie de faire plaisir, par l'envie de passer des bons moments, peut-être avec des personnes et de vouloir gâter. On est vraiment ça dans les énergies de Noël, on a tellement le cœur qui déborde qu'on a envie de gâter toutes les personnes que l'on aime. Donc là, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Alors, attention aux déplacements aussi, ça ressort. On peut avoir la tête un petit peu dans les nuages, attention quand même, lors de nos déplacements, aux petits incidents, petits accidents, aux petits manquements du code de la route, voilà, ce genre de choses, il faut faire attention. Ok, donc déplacement, indépendance d'organisation, il va falloir examiner la situation, voilà, les pieds sur terre avant de s'engager, mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous motive, on est très, très, très inspiré par une envie de retrouver quelqu'un, de retrouver des personnes que l'on aime. On va regarder avec le tarot de la magie verte. Allez, pour ce mercredi 20 décembre. Alors, bah oui, on a le chariot, donc le chariot symbolise le mouvement, symbolise notre détermination, notre motivation, donc il y a un côté très conquérant dans cette carte-là, où on va avoir envie de prendre les choses en main. Il y a une envie comme ça de bouger, peut-être de prendre des initiatives, de décider de retrouver quelqu'un ici. Donc attention, peut-être que le bon timing, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne idée, est-ce que c'est réaliste, est-ce que ça vaut le coup, enfin voilà, il va falloir se poser quand même pas mal de questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le soleil. Le soleil nous apporte ici quand même une belle énergie, une énergie de motivation, une énergie vitale. C'est aussi l'envie de transmettre, de rayonner quelque chose, une envie de montrer quelque chose. C'est l'authenticité, le soleil, c'est la joie aussi. C'est l'optimisme, c'est notre côté comme ça, un petit peu, notre personnalité, qu'on pourrait avoir envie effectivement de montrer, de partager. Il y a une idée, il y a quelque chose qui se met en place. En tout cas, le soleil nous parle aussi d'une énergie positive, de façon générale. Il y a quelque chose de positif en tout cas. Alors, on est quand même sur des arcades majeurs. On a la transformation ici, le seigneur des ombres. Donc, c'est la carte de la mort et de la transformation qui nous parle de renaissance, de renouveau, de quelque chose qui peut se stopper net. On a peut-être une envie peut-être de changer les choses. Pour certains d'entre nous, on a peut-être envie de mettre un terme à quelque chose, de mettre un terme à une situation, ou en tout cas de chercher à transformer une situation. Donc là, visiblement, on a envie effectivement d'avancer, de bouger. Donc, attention quand même dans nos déplacements. Mais là, il y a la possibilité effectivement de mettre un terme à quelque chose. Et là, encore une autre arcade majeure. C'est très fort. On a la carte de la tempérance. Ici, c'est le sid. Et tempérance nous parle de notre côté, justement, de savoir doser un petit peu les énergies. Parce que là, on a des énergies extrêmement fortes. On a le char de guerre qui nous parle de détermination. On est déterminé à atteindre un but et un objectif. On a le soleil qui nous parle de notre côté très optimiste, très... Ouais, très, très, très... Oui, c'est ça. Optimiste, volontaire, il y a quelque chose de très lumineux. On a peut-être envie aussi de mettre la lumière sur quelque chose que l'on ne savait pas, que l'on ne voyait pas. J'ai l'impression qu'on a envie d'acter quelque chose. Et là, on nous dit, attention quand même, réfléchissez avant d'agir. N'allez pas trop vite pour justement mettre un terme à quelque chose. Il faut qu'il y ait un processus peut-être à accepter, c'est-à-dire un temps. Un temps pour mettre un terme à quelque chose. Donc peut-être que pour certains, on a peut-être envie de mettre des choses au clair par rapport à un contrat, par rapport à un accord, à quelque chose comme ça. On a envie que les choses soient claires, évidentes. Sauf qu'ici, le conseil, c'est surtout attention. Il va falloir quand même peser le pour et le contre. J'ai l'impression ici qu'on va peut-être avoir tendance à idéaliser certaines choses et du coup oublier peut-être le côté très rationnel, très concret de la situation. Et peut-être ne pas prendre les bonnes décisions au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Attention quand même à ne pas vouloir aller trop vite dans ce type de décision. J'ai l'impression qu'on nous invite à prendre le temps. Tempérance, c'est le rapport au temps. On prend le temps de peser le pour et le contre. On prend le temps quand même de bien lire entre les lignes. Par exemple, s'il s'agit d'un engagement, d'un contrat, quelque chose comme ça. Ok, on a envie que les choses bougent et que les choses soient claires et que ce soit acté. Mais il va falloir faire les choses dans les règles. Voilà, je le sens un petit peu comme ça. Parce que là, on a la grande prêtresse juste derrière qui peut nous montrer, enfin justement, qui nous parle de choses que l'on n'a pas encore vues, que l'on n'a peut-être pas encore perçues. Des choses que l'on ne sait pas encore. C'est tout ce qui est un petit peu secret, la papesse. C'est tout ce qui se joue dans l'ombre aussi parfois. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est des éléments qu'on n'a peut-être pas pris en compte encore. Donc il va falloir prendre le temps de mettre la lumière sur certaines choses. J'ai l'impression que notre côté curieux, enthousiaste, va vouloir aller un peu vite dans un processus de mouvement, de changement peut-être pour certains d'entre nous. Donc là, il va falloir y aller tranquille. Ok, d'accord. Bon, c'est pour ça qu'on a l'énergie, on nous invite à ralentir le rythme, voilà, pour vraiment en profiter, peut-être pour prendre le temps de bien synthétiser tout ce qui se passe. Parce que là, le côté envie, amour, débordement, on va avoir envie effectivement de faire plaisir, on va avoir envie d'être peut-être volontaire, de donner beaucoup de choses ou peut-être de... Ouais, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on pourrait vouloir aller trop vite finalement. Si c'est d'une relation qu'on nous parle ici, ça pourrait être le fait d'être tout le temps disponible, de vouloir tout le temps, vouloir faire avancer cette relation, d'être vraiment très... Voilà, de se jeter corps et âme et d'aller peut-être un petit peu vite, de brûler peut-être un peu certaines étapes. J'entends ce chose-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec l'oracle chakra du cœur, sur le plan relationnel et sentimental, donc... Tout bouge maintenant ! Bah oui, on sent bien que ça bouillonne, on sent bien qu'il y a du mouvement. Alors ici, on a le poids de la famille. Le poids de la famille peut parler de nos responsabilités liées justement à l'environnement familial. Ça peut être le foyer, les charges, que ce soit matérielle, financière, mais ça peut être aussi un poids plus psychologique, plus émotionnel. Bon, voilà, les relations familiales qui ne sont pas forcément au beau fixe. Bon, là, on sent que sur le plan familial, sur le plan peut-être du quotidien ou du foyer, il y a quelque chose qui est un peu lourd et on a peut-être envie justement de tout révolutionner. Je sens un petit peu le truc où on a envie de régler peut-être les situations un peu lourdes ici, une bonne fois pour toutes. Il y a quelque chose qu'on a envie de dépasser en tout cas. Ok. Alors, relationnel et sentimental, le poids de la famille. Alors, on a l'as de bâton avec un roi de pentacle. L'as de bâton ici nous parle de nos envies, d'un désir, d'une impulsion comme ça, voilà. Donc, on pourrait avoir envie effectivement de régler des choses qui demandent à être réglées, mais tout de suite. Il y a un côté un petit peu, je veux que les choses soient faites maintenant, je veux que ce soit dit maintenant, je veux que ce soit réglé. Il y a peut-être un mea culpa à avoir, régler peut-être un conflit, quelque chose comme ça, mais en tout cas, on a envie de le faire et on a envie de le faire maintenant. Mais là, on nous dit encore une fois, attention à ne pas forcer les choses, à ne pas aller trop vite. Le roi de pentacle. Le roi de pentacle nous parle de notre capacité à, finalement, à dépasser peut-être un petit peu tous les blocages, toutes les difficultés. Le roi de pentacle nous apporte cette sagesse, notre côté un petit peu sage, un peu patient, on a confiance, on a confiance en ses ressources, on a confiance en ses capacités peut-être d'adaptation. En tout cas, on a confiance en ce que l'on a appris, on a appris beaucoup de choses, en nos richesses, en ce que l'on peut, en tout cas, mettre en pratique et mettre en œuvre pour pouvoir, justement, avancer dans la bonne direction. Donc, il y a une espèce de sagesse comme ça avec ce roi de pentacle où on n'a pas peur, on n'a pas peur de perdre ou de se retrouver en difficulté. C'est comme ça que je ressens un petit peu cette énergie-là. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, il y a une confrontation. La 5 de bâton, ici, nous parle de confrontation, d'un besoin peut-être, effectivement, de régler les choses, en tout cas, de s'affranchir de certaines difficultés ou de certains obstacles. Donc, si, je ne sais pas, moi, pour certains d'entre nous, il s'agit d'une difficulté financière et matérielle, là, il y a l'idée de se sentir, en tout cas, suffisamment en confiance pour pouvoir agir, pour pouvoir prendre les choses en main et faire un petit peu comme notre cœur nous dit de faire. Parce que l'amour, c'est aussi le cœur, c'est le chakra du cœur, c'est ce qui vibre, en tout cas, c'est ce qui a un sens pour nous, c'est ce qui, émotionnellement, en tout cas, nous invite à passer à l'action. Mais on nous dit ici, attention à ne pas aller trop vite, en tout cas, dans nos engagements, dans nos promesses, dans nos signatures. Voilà, il y a un besoin, quand même, de garder, quand même, un côté très réaliste, un côté pragmatique. Voilà. Alors, on a la Dame et le Seigneur qui nous parlent, effectivement, de choix et surtout d'engagement. Donc, l'engagement, c'est l'engagement du cœur, en fait. Est-ce que les promesses que l'on fait, les engagements que l'on a, est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir réaliser dans le temps ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur ? Est-ce que c'est quelque chose, effectivement, qu'on est, voilà, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait être amené à regretter plus tard, hein, aussi ? Donc, attention à ne pas promettre monts et merveilles à tout le monde. Attention à ne pas être, peut-être, à dire oui à tout va et se rendre compte que, finalement, on n'aura pas forcément le temps ni l'énergie pour tout faire. Donc, voilà, il va falloir faire attention à tout ça et puis, peut-être, voilà, remettre les choses un petit peu en ordre. On a vraiment un besoin de prendre le temps de bien examiner tout ça et se demander si c'est raisonnable, finalement, voilà, parce qu'on a notre cœur qui déborde d'amour et on va avoir envie de contenter tout le monde d'être, oui, oui, vraiment dans cet élan-là. Et puis, finalement, voilà, on risquerait peut-être, en tout cas, de ne pas aller au bout de nos engagements. Et encore une fois, on a la Troie de Coupe, donc on voit bien qu'il est question de partage, de fête, de célébration, d'organisation, de quelque chose, en tout cas, qui nous fait plaisir. On va avoir envie de vouloir tout faire, de vouloir être sur tous les fronts, de vouloir aller. Mais, bon, il va falloir vraiment faire le choix, se poser, se poser les bonnes questions aussi, avant de pouvoir dire oui ou non, avant de pouvoir se dire, OK, ça, c'est une bonne idée, ça, oui, est-ce que c'est réalisable ou non ? Enfin, voilà, après, ce sera à nous de statuer. Mais c'est vrai que les énergies du poisson, avec ces émotions-là, on va avoir envie, effectivement, de... On aura peut-être notre côté un peu trop idéaliste qui prendra le dessus pour cette journée, donc attention quand même. Alors, quel est le conseil du tarot des anges gardiens, ici, pour ce mercredi 20 décembre ? Et nous avons la 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin, et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la projection, on est vraiment dans le... On organise, on planifie des choses. Une personne... Non, c'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui évolue. Il y a une période un petit peu difficile, en tout cas sur le plan mental, sur le stress, sur ce qui nous tracassait jusqu'à présent, qui se termine. Donc, c'est pour ça, ici, qu'on a envie que les choses avancent. On a envie, effectivement, que cette nouvelle énergie-là, elle soit belle, elle soit profitable. Mais attention, quand même, à ne pas vouloir aller trop vite ou à ne pas oublier, peut-être, quelques règles essentielles. Voilà, il faut quand même prendre le temps de peser le pour et le contre avant de s'engager. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.